Traitement hormonal de la ménopause, un risque de cancer du sein plus élevé que prévu une nouvelle étude confirme que les femmes ménopausées suivant un traitement hormonal de substitution oral ont un léger sur risque de cancer du sein. Cependant, ce risque varie selon le type de traitement hormonal et sa durée. Une nouvelle étude parue le 29 août dans la revue Solancé confirme que la prise d'un traitement oral, substitutif de la ménopause, THS, augmente un peu le risque de cancer du sein, et davantage que prévu. Tous les traitements hormonaux de la ménopause sous forme orale seraient ainsi associés à 1 sur risque de cancer du sein, contrairement aux traitements locaux, par voie vaginale notamment. Cependant, l'étude souligne que le sur risque de cancer du sein dépend de la composition du THS et de sa durée. Pour arriver à ce constat, le groupe de chercheurs a analysé pas moins de 58 études épidémiologiques, réalisées de janvier 1992 à janvier 2018, et réunissant quelques 108 647 femmes ménopausées ayant développé un cancer du sein. Parmi elles, 55 575, soit 51%, avaient reçu un traitement hormonal substitutif de la ménopause. L'âge moyen de survenue de la ménopause était de 50 ans, tout comme celui du début de la prise d'un THS. Les données ont permis d'estimer qu'une femme sur 50 de poids moyen et prenant la forme la plus courante de THS, eutrogène et progestatif quotidien combiné, pendant 5 ans aura un cancer du sein. Alors que le risque moyen de contacter un cancer du sein entre 50 et 70 ans dans les pays occidentaux est de 6,3%, sans hormonothérapie, l'étude a révélé que les femmes de 50, en prenant un THS associant estrogène et progestatif pendant 5 ans avaient un risque de cancer du sein de 8,3% en moyenne dans les 20 ans suivant le début du traitement. Soit un sur-risque de 2% par rapport aux femmes ménopausées sans THS. Le risque était de 7,7% pour les femmes ménopausées prenant des estrogènes accompagnées de progestatifs par intermittence, 10 à 14 jours par mois. Quant aux femmes ménopausées de 50 ans prenant un THS contenant uniquement des estrogènes, elles avaient 6,8% de risque de contracter un cancer du sein dans les 20 ans suivant le début du traitement. Précisons cependant que ce type de traitement exclusivement composé d'estrogènes se destine surtout aux femmes ayant subi une hystérectomie, ablation de l'utérus, car il augmente le risque de cancer de l'endomètre, muqueuse tapissant l'intérieur de l'utérus. L'étude précise en outre que les femmes ménopausées présentant une obésité ont plus de risque de contracter un cancer du sein de par le fait que leur tissu adipeux, graisse, produit des estrogènes, même après la ménopause. Chez elles, le risque de cancer du sein, déjà plus élevé, n'a pas été augmenté par la prise d'un THS. Cependant, les chercheurs n'invitent pas femmes et médecins à bannir définitivement les traitements substitutifs de la ménopause, qui peuvent parfois s'avérer utiles en cas de symptômes difficiles à supporter au quotidien. Il précise que la durée de prescription du THS joue sur le risque de cancer du sein, un THS courant sur moins d'un an, augmenterait ainsi le risque de façon négligeable, alors qu'au-delà d'un an, plus le THS est pris dans la durée, plus le sur-risque augmente. A chaque femme de prendre en compte ce léger sur-risque, de peser la balance bénéfice-risque avec son praticien et de prendre la décision en fonction. Source, The Guardian C'est parti, 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 c